Nous sommes au collège Jules Ferré à Gênes-Lard. Il est composé d'environ 270 élèves. On est la classe de 4e 1, composée de 27 élèves dont 14 filles et 13 garçons. Et on est plutôt cool. Et les collégiens de Gênes-Lard ont choisi comme thème les Jeux Olympiques 2024 de Paris. C'est important, c'est connu dans le monde entier. C'est de l'actualité. C'est tous les 4 ans. Je ne suis pas forcément passionnée, mais je pense que je regarderai quelques épreuves. Je pense que je vais suivre les épreuves de tir à l'arc et de karaté. Le judo et le hand. En plus, il pourra découvrir d'autres sports. C'est une opportunité de pouvoir voir les grands athlètes. Oui, aller voir le hand c'est tout, mais sinon le reste ça ne m'intéresse vraiment pas. C'est pas la même chose, de voir par écran et de voir en vrai. Ça permet de voir le sport au plus haut niveau. J'aimerais bien aller là-bas pour voir les festivités, l'ambiance qu'il y a. C'est festif, il y a beaucoup d'adrénaline. Je pense que j'irais, mais les billets sont beaucoup trop chers. Je ne pense pas que j'ai les moyens pour. Si j'avais la possibilité d'y aller, c'est vrai que je pense que j'irais parce que c'est une opportunité. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut aller voir les Jeux Olympiques. Donc, ça serait bien d'y voir une fois au moins dans sa vie. Le traitement de géo par les médias, c'est plus pour la logistique parce qu'il y a plein de personnes qui s'inquiétaient pour Paris. On ne parle que de l'organisation. Les logements, tout ce qu'ils construisent. Nettoyer les rues, tout ça. La scène. Comme l'insécurité, les risques d'attentat. Mais en fait, il n'y a pas trop de choses à s'inquiéter. Enfin, il ne faut pas s'inquiéter. Ce qui va intéresser les gens, ça va plus être comment les sportifs s'entraînent, comment ils font les choses. Des choses plus positives, que tout le monde se réunit, que c'est un moment de bienveillance entre tous les pays. On devrait surtout parler des athlètes et des Jeux Paralympiques qui se passent après. Au pire, c'est les Paralympiques. On n'en parle pas du tout. Que ça soit en France, c'est une chance pour nous. Puis vu qu'il n'y a jamais eu trop de JO en France, c'est une opportunité pour la France aussi. On peut mettre notre pays en lumière. Ça permet de faire découvrir la France à plein de monde d'autres pays. Ça permet de ramener des touristes. Si ça se trouve, il y a des gens qui ont envie de s'éteindre à Paris, ça va leur donner envie d'habiter à Paris. C'est le JO un peu de Paris. Ce n'est pas trop ce de la France. Les sportifs viennent représenter leur pays, mais pas tous au niveau de ce qui se passe politiquement dans le monde. Et c'est un moment où, justement, on laisse tout ça de côté. Et ils viennent pour un moment de paix et de plaisir. Combien y a-t-il de Versen pour fabriquer le journal télévisé de France 3 Bourgogne ? Eh bien, je dirais une bonne trentaine. Journalistes, caméramans, monteurs, techniciens, images et sons, scripts, documentalistes. J'espère n'oublier personne. Des métiers de l'ombre tellement essentiels pour ce travail d'équipe réussi chaque jour. Sous-titrage Société Radio-Canada